Eugène Trutat était le premier conservateur du muséum, passionné de photographie, il était naturaliste. Il a laissé au muséum 15 000 plaques de verre. C'est un témoignage aujourd'hui qui est important sur le plan patrimonial pour les historiens de la photographie, puisqu'il s'intéressait à beaucoup de procédés photographiques, il les a testés. Même les géologues, on a des géologues qui s'intéressent énormément à notre fonds photographique pour étudier l'évolution des paysages aujourd'hui par rapport au XIXe siècle. Une bonne partie de ces photographies étaient utilisées pour des conférences. Il donnait 2 à 3 000 clichés par an pour des écoles, donc effectivement il était vulgarisateur à l'époque et il a vraiment fait profiter de l'image au plus grand nombre. Il a aussi donné les premiers cours de photographie à Toulouse, et il les donnait au cœur du muséum. Ce qui est intéressant dans son travail, c'est qu'il a le même regard sur les gens, il n'a pas de jugement. Donc le paysan ou alors l'ami notable toulousain, il va les photographier de la même manière. Il a su très jeune que la photographie était extrêmement importante pour la vulgarisation et pour apporter des connaissances aux gens. Ce n'est pas du tout un patrimoine qui dort, c'est un patrimoine qui vit et qui a une utilité. C'est parti ! Sous-titrage FR ?